Allez, on est parti pour la troisième période de cette grande team, oui, du dernier numéro de la semaine de la grande team. Et vous savez que les vendredis, eh bien, nous recevons un artiste ce soir. Eh bien, c'est une dame qui est avec nous, elle est rappeuse, la go-cra-cra du Jassa, Nash, qui est avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser ou tout simplement un petit message à lui faire passer, eh bien, notre page Facebook, la page Facebook de la 3, est à votre disposition pour le faire. Eh bien, plein de belles choses à vous proposer. On va parler de la deuxième journée de Ligue 1 avec une belle affiche, Bordeaux-Lyon. On va débriefer un petit peu. Et puis, de la NBA, sans oublier les rubriques qui sont exclusivement consacrées à notre invité. Il y aura le pénalty de Nash et puis son grand défi. Évidemment, elle ne peut pas passer sur le plateau de la grande team sans relever son grand défi. Oui, mais avant de faire tout ça, eh bien, on va vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive du jour. En rugby, la Fédération Ivoirienne de Rugby a décidé de prioriser le rugby à 7 et le rugby féminin pour la saison 2020-2021. Et puis, Rugby Championship, l'Australie a été élue pays haute. Et ça se passera du 7 novembre au 12 décembre. On parle des JO 2021. Koji Mourofushi, le directeur des sports, démissionne pour rejoindre l'agence japonaise des sports. Et en Formule 1, le Finlandais Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essai libre avec un chrono de 1 minute 17 secondes. Et en football, Sporting Club de Gagnois, 7 joueurs ont été libérés, dont le défenseur Yeboué, Jules César et bien d'autres. Cannes 2023, la réhabilitation du Félicia a été mise en stand-by. Et enfin, une touche noire pour terminer ces news du jour. La dépouille de Sadia Roland, décédée le 22 juillet dernier à Abidjan, est arrivée ce jeudi en provenance de Manille, des Philippines. Voilà. Allez, on va parler maintenant de la deuxième journée de Ligue 1, Bordeaux-Lyon, le débrief. Alors, c'est vrai qu'avant ce classico, PSGOM, eh bien, un autre choc s'est joué en Ligue 1 française. Bordeaux recevait Lyon ce soir. Voyons ce qui s'est passé. Alors, deuxième journée, donc, de la Ligue 1 française entre deux belles équipes du championnat de France, les Girondins de Bordeaux, qui accueillent donc les Lyonnais. Un match important avec une grosse équipe de Lyon qui avait aligné quasiment tous ses cadres. Denayer, Maxwell Cornet, Ekambi, DP et autres Dembélé. Un match important qui permet de voir un peu dans la logique et dans la suite des événements par rapport à cette compétition. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain va jouer les premiers rôles, notamment. Derrière, il aura l'Olympique de Marseille. Et puis, derrière, il aura Lyon. Lyon qui, finalement, a fait un match 0 à 0 avec les Girondins de Bordeaux. 90 minutes, il n'y a pas eu de but dans ce match. Les deux équipes ont coupé la poire en deux. Une équipe lyonnaise qui suce à lancer de la superbe fin de la Ligue des champions, qui a fait un bon match, mais qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'imposer face aux Girondins de Bordeaux. Ce qu'on finit 0 à 0. Avant, je pensais que les Girondins, on disait Giroudins de Bordeaux. Je pensais que c'était à la famille de Giroux. Non. Olivier Giroux ? Oui, de Giroux. Non, Girondins. Girondins. Parce que c'est en Gironde. Et puis, je pensais que c'était à la famille de Bordeaux aussi. De Bordeaux, les confins. Bon, après, c'est pas grave. Bon, merci, merci. Donc, Bordeaux et Lyon qui se sont maîtrisés et qui ont terminé avec ce score 0 à 0 réaction. C'est pas étonnant. C'est généralement le score qui solde ce genre d'opposition. Ce sont des formations de très haut niveau. Il faut noter simplement que les Bordeaux, cette saison, ont décidé de jouer les premiers rôles. Lors de leur première sortie, les Lyonnais ont fait une véritable démonstration de force. On s'attendait à tout simplement que les garçons de Jean-Michel Olaz continuent sur leur lancer. Malheureusement, ils ont tout simplement calé face à cette formation de Bordeaux. Ce n'est que le début de saison. On sait que pour l'instant, tout n'est pas encore rose, si je peux employer ce thème, au niveau de la préparation des différentes équipes. Les championnats sont encore longs. Oui, allez-y. Oui, Lyon sera une équipe à suivre cette saison. Parce que j'ai encore en mémoire sa fin des saisons, notamment en Ligue des Champions. Lyon a fait deux superbes matchs, notamment face à la Juventus de Turin et ensuite face à Manchester City. On ne gagne pas ces deux équipes-là. Donc, Lyon, enfin, n'importe qui ne gagne pas ces deux équipes. Donc, Lyon est dans une bonne dynamique. Si on considère donc ces deux résultats par rapport à la Ligue des Champions passée et ce début de saison, et les ambitions de Jean-Michel Olaz qui, sur une certaine période, dominait quand même le football français, on va se dire que cette année, il va falloir compter avec cette équipe lyonnaise qui aura certainement envie d'aller très très loin. Il va aller chercher certainement le Paris Saint-Germain qui, depuis sept ans, est roi et touchable. Il va falloir compter vraiment cette saison avec l'équipe de Lyon. Alors, l'équipe de Lyon qui risque de perdre Memphis Depay, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Oui, il faut s'inquiéter. Mais il faut noter simplement que cette saison Lyon est départie quand même de toute compétition européenne. Et Rudy Garcia, il ne va pas bénéficier de la même clémence que la saison passée. Moi, je dis tout simplement qu'il était sauvé par le beau parcours de Lyon en Ligue des Champions parce qu'il n'était vraiment pas évident pour cette équipe lyonnaise dont les investissements sont intimement liés à leur performance en compétition européenne de se retrouver sans cette possibilité d'évoluer lors de ces différentes compétitions. Donc, il est très attendu. Mais il est à noter également pour les garçons comme Memphis Depay que de rester une saison sans vraiment se confronter aux meilleurs au niveau de la Ligue des Champions ou de l'Europa League, ce n'est pas du tout évident. Le garçon, il fait une magnifique saison internationale avec la Hollande et son entraîneur Ronald Koeman a signé du côté de la formation de FC Barcelone. Est-ce que cela va faciliter peut-être son arrivée du côté de la Catalogne ? C'est le gros point d'interrogation. Néanmoins, pour l'instant, il est encore présent du côté de la formation lyonnaise. On ne sait pas comment ce Mercato va s'achever, mais c'est un gros risque pour lui. Mais on a appris qu'il est en train de faire du forcing pour aller au Barça. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui ? Oui, mais parce qu'il a envie de passer un cap quand même, le jeune garçon. C'est le monsieur Puls, un de cette équipe de Lyon, qui a été un peu blessé la saison écoulée jusqu'au mois d'octobre. Donc, il n'a pas été un peu... Il est revenu et il a fait le gros match avec cette équipe lyonnaise. Là, le Barça est sur cette piste. Il fait partie des priorités de Koeman, qui d'ailleurs, il n'y a pas longtemps été encore son entraîneur en sélection. Ils ont fait des belles choses ensemble. Il a envie d'aller au Barça, c'est tout à fait légitime pour lui. Il veut franchir un cap, il veut franchir un palier, parce que le Barça, quand même, c'est nettement mieux que l'équipe de Lyon. Mais le contrat n'est pas encore bouclé. Pour l'instant, il est lyonnais. On attend de voir ce que cela va donner. Et donc, à Lyon, on a Memphis. Mais on a aussi quelques bons joueurs. Dembélé, qui fait une très belle saison. Et notre Maxwell Cornet, qui sera encore là cette saison, qu'avec les Lyonnais. On n'est pas encore parti. Comment ? Oui, je vous rejoins pour dire que l'instant n'est pas encore parti. Voilà, ils ne sont pas encore partis. Donc, Lyon peut encore compter sur ses garçons. Alors, attendez, parce qu'au Barça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Dembélé, Messi, Suarez, il y a Coutinho aussi, qui est revenu. On va le mettre où ? Mais l'affaire Suarez, on ne sait pas trop. On sait qu'au Barça, déjà, il se plaignait d'un manque de profondeur de bonnetouche. C'est aussi ça. C'est une équipe qui joue sur plusieurs fronts. Elle ne peut pas se contenter des éléments qui ont été cités là, parce qu'il faut tenir compte des impératifs de jeu, notamment les blessures, les indisponibilités, les cartons et plein d'autres facteurs. Donc, ils ont besoin d'avoir cette profondeur de touches au même niveau qu'une formation comme Manchester City ou comme le Real Madrid. Donc, l'arrivée de Depe, je pense qu'il viendra simplement pour se mettre dans l'optique de jouer des rencontres à très haut niveau, mais pas forcément pour être titulaire d'emblée parce que c'est son entraîneur, son ancien sélectionnaire national, qui va se trouver sur le banc des touches. Donc, je pense qu'il vient pour se battre. Il a besoin de se challenger, comme on le dit, dans leur jargon footballistique, avec les meilleurs pour progresser. Et je pense que son entraîneur, son sélectionnaire national, il a eu le nez creux de tout simplement le mettre sur la liste des potentiels arrivés du côté de la Catalogne. – Mais Memphis Depay, il va pour remplacer qui ? Messi, bien évidemment. Messi veut partir. Il va pour remplacer Messi. Ça, c'est la vérité. Que Man, on l'a eu au téléphone. En réalité, il veut faire venir ce garçon. Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas communiquer son numéro à toute la Côte-Divre entière ? – Ah oui, ça doit être ça. – Mais l'affaire Suárez, on ne sait pas encore. Suárez, c'est le départ, non ? Il y a un peu d'hésitation autour de l'Uruguère. – Suárez, Suárez, était annoncé de côté de la Juventus de Turin. – Mais la Juventus de Turin semble avoir trouvé un terrain d'entente avec Olivier Giroud. – Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a repris les entraînements. – Oui, il a repris les entraînements, c'est bien ça. – Aujourd'hui. Alors, parlons maintenant de Bordeaux. Puisque Bordeaux, c'est vrai que tous les ans, Bordeaux est annoncé comme étant dans les premiers au classement. Et finalement, c'est un club qui se contente toujours d'être au milieu de tableau. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe de Bordeaux ? – Moi, je pense que c'est dans l'ADN de l'équipe. Vous savez, Bordeaux, c'est comme cet élève qui est en classe, dont on ne voit pas souvent les notes fusées. C'est-à-dire, quand le professeur donne les notes, on n'entend pratiquement pas son nom. Mais en fin d'année, quand on fait la moyenne générale, il n'est pas mis les cinq premiers. Tout le monde l'a surpris. Parce que ce sont les garçons qui savent être constants vers le haut. Et c'est un peu cette formation, c'est ce que cette formation bordelaise nous a montré une bonne partie de son évolution depuis qu'elle est toute cette Ligue 1 française. C'est vrai que ces dernières années, il a fallu une véritable restructuration de la formation bordelaise avec l'arrivée de capitaux étrangers, notamment américains. Il y a eu beaucoup de prises de bec au niveau du bord de la formation bordelaise. Et cela semble se stabiliser maintenant. Et on attend véritablement que l'équipe puisse décoller cette saison. Voilà, et puis pour retrouver le grand Bordeaux qu'on a toujours eu dans ces championnats de France. J'avoue qu'on a perdu un peu Bordeaux de vue quand même. Il y a eu l'air Jean-Amandou Tigana, du temps où il jouait à... C'est très loin. C'était vraiment très loin. Il y a eu l'air aussi du trio magique Dugarry, Zidane et Lizarazou. C'est encore très loin. C'était donc l'époque où ils ont joué cette fameuse finale de la Coupe UEFA à l'époque face à l'équipe du Bayern de Munich. Bon, depuis, on a perdu un peu de vue cette équipe de Bordeaux. Non, mais plus récemment, il y a eu la période Feindouna où ils étaient champions des Français. Oui, et donc, une équipe... Avec Marwan Chamac. Voilà, une équipe bordeolaise qui, pendant longtemps, a été un peu essentiel dans les championnats de France, mais qui, malheureusement, ces dernières années, a laissé un peu le terrain, d'abord à l'équipe de Lyon, d'abord à Marseille, ensuite Lyon, et là, maintenant, le Paris Saint-Germain. Bon, on espère que Bordeaux va se rappeler à l'étranger. C'est bon souvenir quand même. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'il y a une véritable valse des entraîneurs du côté de Bordeaux ? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque changement de président, on change d'entraîneur. Donc, il y a une véritable inconstance aussi. Oui, ils ont essayé de faire du neuf avec du vieux. Ils ont appelé certains entraîneurs qui étaient passés sur les bonnes touches, notamment Ricardo. Ils ont essayé beaucoup de solutions en interne. C'est une équipe qui a beaucoup pataugé dans le choix de son entraîneur, de son encadreur technique. Et comme je le disais tantôt, depuis la fin des saisons passées, je pense qu'ils ont essayé de trouver la meilleure des formules pour permettre à l'équipe de pouvoir progresser. Voilà, on attendra énormément de cette France-François bordelaise. De toutes les façons, elle ne peut pas faire autrement. Elle est trop restée dans le ventre mou du classement. Soit elle progresse, soit elle va se retrouver encore plus bas avec les ambitions tout simplement étalées sur la place publique. Même des novices comme la formation des lances, il va falloir au bordelais de se réveiller. D'accord, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant cette rencontre entre Bordeaux et Lyon. Bon, Nash, là, c'est un grand moment, c'est votre grand moment de l'émission, la séquence émotion, c'est l'heure du pénalty de notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada